Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser les déplacements effectués pour défendre la première vitre latérale. Dans les précédentes vidéos on a vu comment se positionner en défense. Je vous mets un petit lien ici pour les personnes qui sont sur youtube et ensuite on a vu comment défendre les vitres du fond. Je vous mets un autre lien quelque part pour ceux qui veulent voir la vidéo. Aujourd'hui on va voir donc comment défendre la première vitre latérale. Cette vitre est l'une des plus faciles à défendre si et seulement si on connaît le déplacement à effectuer. Vous partez de votre position de défense initiale et vous vous déplacez en reculant vers l'arrière vers le plot orange que je vous ai mis dans la vidéo. Donc le déplacement à effectuer pour défendre la première vitre c'est celui-là. On recule vers le coin du terrain pour ensuite vous réajuster en fonction de la balle qui vous arrive. Si la balle est un peu plus courte que prévu vous réavancez un peu sinon vous jouez la balle directement après la vitre. Il ne faut pas hésiter à bien reculer ce qui nous permet d'avoir toujours la balle devant nous au moment de la frappe. Ce qui nous permet donc de transférer le poids du corps et d'avoir plus de contrôle. Je vous ai fait une petite compilation des erreurs classiques qu'effectuent mes élèves lorsqu'ils veulent défendre cette vitre là. La première erreur classique c'est de se rapprocher de la vitre latérale. Dans ce cas qu'est ce qui se passe ? Eh bien on n'a pas la place pour jouer la balle et en plus une fois que la balle va toucher la vitre elle va nous gicler dessus. Ce qui est très difficile à lire comme type de trajectoire. Deuxième erreur classique c'est de reculer vers le fond du terrain au lieu de reculer vers le coin du terrain. Ce qui fait qu'au moment de la frappe on sera trop éloigné d'elle et donc on sera en déséquilibre. Troisième erreur classique c'est de ne pas reculer du tout. Dans ce cas là qu'est ce qui se passe ? Généralement on va frapper la balle derrière nous et donc on aura beaucoup moins de contrôle on va se fermer le terrain et notre balle sera généralement de pauvre qualité. Quelle que soit votre technique parce que là c'est pas une vidéo sur la technique c'est une vidéo sur les déplacements. Quelle que soit votre technique je vais vous donner un ou deux conseils qui vont vous aider à améliorer votre sensation de jeu. Lorsque vous vous déplacez préparez tout de suite votre raquette ça c'est très important. Le déplacement et la préparation se font en même temps. Mon revers est préparé en même temps que je me déplace. Comme ça ça me permet de gagner du temps et de me concentrer simplement sur la frappe. Mon deuxième conseil c'est de toujours frapper la balle avec le poids du corps vers l'avant. C'est comme si vous vouliez monter à la volée après la frappe. Cela va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'équilibre et beaucoup plus de contrôle. C'est tout pour cette vidéo merci beaucoup j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt ciao